A savoir que les hommes et les femmes peuvent prendre de façon relative, donc par rapport à leur taille et leur poids, autant de masse musculaire. J'explique, en gros, quelqu'un qui fait 1m80 à 1m60, si on fait le rapport, peut prendre autant de masse musculaire, peu importe le sexe, même s'il y a moins de testostérone. Pour autant, si une fille fait 1m50, elle prendra de façon relative autant de muscles que quelqu'un qui fait 1m80. Donc la personne qui fait 1m80 va peut-être prendre 10 kilos, et le rapport, ça va peut-être être 2 kilos chez une femme de 1m50. Une, moi, que j'adore, je ne sais pas si tu l'entends encore, mais nous, on l'entend souvent, et j'ai envie de dire encore plus, parce que je suis une femme, c'est quand tu parles de musculation, justement, à une fille, de dire, mais il faut que tu fasses du renfo, mais le mot musculation fait vraiment peur, et tout de suite, c'est, ah, là, 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 moi, je ne veux pas finir bodybuilder avec des muscles énormes. Donc, est-ce que ça, tu l'entends ? Quand on a des essais qui disent, oui, voilà, je ne veux pas ressembler à un bodybuilder, etc. Souvent, d'ailleurs, quand ils montent des photos, c'est des personnes qui sont dopées. Donc, autant dire que ça n'aidera à jamais. Ou des femmes qui ont un pourcentage de masse grasse hyper bas. Donc, du coup, pareil, ce n'est pas réalisable. À savoir que les hommes et les femmes peuvent prendre de façon relative, donc par rapport à leur taille et leur poids, autant de masse musculaire. J'explique, en gros, quelqu'un qui fait 1m80 à 1m60, si on fait le rapport, peut prendre autant de masse musculaire, peu importe le sexe, même s'il y a moins de testostérone. Pour autant, si une fille fait 1m50, elle prendra de façon relative autant de muscles que quelqu'un qui fait 1m80. Donc, la personne qui fait 1m80 va peut-être prendre 10 kilos, et le rapport, ça va peut-être être 2 kilos chez une femme d'1m50. Donc, même si ça reste relatif, visuellement, c'est, entre guillemets, pas beaucoup. Et à nouveau, on peut prendre du muscle du moment qu'on n'est pas extrêmement sec. On ne verra pas des veines apparentes, des stris apparentes. Et à savoir aussi, à nouveau, il y a des filles qui prennent très vite, mais c'est 1% des personnes, à nouveau. C'est génétique d'enfer, c'est des athlètes de haut niveau, etc. Et ça concerne 1% des gens, ça n'arrive pas. Et puis souvent, souvent, les personnes peuvent être sous produit dopant aussi. Sur les réseaux, on ne s'en rend pas compte, mais il y a vraiment un phénomène de mode qui est de se doper ou de faire des petites doses de produit dopant pour être un peu hors norme et du coup réussir à vendre un peu plus. Mais non, une femme ne ressemblera, entre guillemets, si on reprend l'expression, jamais à un homme, ne sera jamais promusclée. Le muscle, prendre du muscle, c'est un processus qui est long, qui est fastidieux. Les gens qui ont un corps très musclé, quand on va sur le réseau, ils ont parfois entre 8 et 10 ans de musculation. Donc, ce n'est pas en un an ou deux qu'on peut se rapprocher de leur niveau. Et ce n'est pas en faisant de la muscu pour la santé qu'on peut être aussi à leur niveau. Je voudrais vraiment faire de la musculation sur des années et des années de façon parfaite, comme en mangeant parfaitement, en dormant parfaitement, en ayant très peu de vie sociale parce que ce n'est pas la réalité. Donc non, ça n'arrivera pas. on ne peut pas ressembler à un homme pour ne pas prendre trop de muscles. Il ne sait pas. Personne ne prend trop de muscles. Donc, les filles, vous êtes tranquilles. Les filles, vous êtes tranquilles. Prenez, faites de la muscu, vous pouvez y aller. Ah oui, complètement. Et puis, de plus en plus de femmes mon joueur dans le crossfit prennent du muscle et voient d'être pas musclé et les mentalités commencent à changer. Un corps féminin peut totalement être musclé et un corps masculin peut être complètement pas musclé non plus. Ce n'est pas du tout un facteur de féminité ou de masculinité. Et de toute façon, dans tous les cas, construire du muscle, c'est long, c'est fastidieux. On n'est jamais trop musclé. Il n'y a pas de souci. Sous-titrage ST' 501